وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Les fondements qu'ils citent, ce sont les règles et les fondements qui sont dans le Qur'an et la Sunn. Contrairement à Ahl al-Bida, par exemple les Rizb, les Ahzab, les sectes ou les groupes aujourd'hui, ils ont des règles propres à eux. Ils ont des règlements intérieurs ou des croyances propres à eux ou des règles propres à eux. Quand on regarde bien, ce sont des règles innovées. C'est pour ça que les savants ont répondu à leurs innovations et ils ont démontré qu'ils ont introduit en Islam ce qui n'en fait pas partie en inventant des règles innovées. Que ce soit des règles dans la croyance, ou que ce soit des règles dans la da'wah, ou que ce soit des règles dans le conseil, ou que ce soit des règles dans la mise en garde, ou que ce soit des règles dans les adorations. Des règles qui ne sont pas basées sur le Qur'an et la Sunna du prophète, ni l'Ijma, ni la voix des plus prédécesseurs. Et c'est ça qui différencie les gens de la Sunna des gens de l'Abida. Les gens de la Sunna, ils mettent des règles en place tirées du Qur'an et de la Sunna. Ils ne font que traduire par des règles, des règles qui existent déjà, ils ne les ont pas inventées. Ils les ont juste nommées et organisées, mais elles sont déjà dans le Qur'an et la Sunna. Alors qu'Ahl al-Bida, les gens de l'innovation, ils viennent avec des règles dont Allah n'a pas descendu de preuves solides. Et d'abord, ils inventent leurs règles. Après, pour se donner bonne conscience ou pour tromper les gens, ils essayent de trouver des versets et des hadiths qui peuvent appuyer leurs règles et ils tordent les coups des textes pour qu'ils puissent être compris dans le sens qu'ils veulent, eux. Alors qu'Ahl al-Sunna, le départ est du Qur'an et de la Sunna. Et l'arrivée, le résultat, c'est les règles. Ce n'est pas le contraire. Eux, ils ont d'abord fait les règles. Après, ils sont allés voir dans le Qur'an et la Sunna si ces règles existent ou elles n'existent pas. Et même si elles n'existent pas, ils essaient de les faire exister. Ils ont d'abord eu une croyance. Ils ont été convaincus d'abord. Après, ils ont cherché les preuves. Alors que les gens de la Sunna, ils cherchent d'abord les preuves. Et après les preuves, s'ils arrivent à un résultat lié sur des preuves solides, ils sont convaincus. Donc la démarche est complètement différente. La méthodologie, l'approche même est différente.